Bonjour à tout le monde, aujourd'hui je vais faire des tagliatelles aux poireaux et aux crevettes. Pour ce faire, il me faut l'équivalent de deux échalotes que j'ai coupées en petits morceaux, un sachet de crevettes, des tagliatelles, des poireaux, là ils sont surgelés, c'est ceux de mon jardin, il faudra une tombée de crème, de l'origan, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Donc je vais commencer par cuire mes tagliatelles dans de l'eau salée, mais pas jusqu'à la fin de la cuisson, il faut qu'elles ne soient encore pas assez cuites, elles finiront de cuire dans les crevettes et les poireaux. Donc je mets à bouillir de l'eau et je fais pré-cuire mes tagliatelles. Ensuite dans ma poêle, je vais y mettre de l'huile d'olive et les échalotes et je vais revenir mes poireaux. Je vais bien entendu saler, poivrer et mettre de l'origan. Voilà, donc dans ma poêle, j'ai mes échalotes, mes poireaux encore surgelés et je vais aller les faire cuire et je goûterai jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Je vais les saler, les poivrer. Je vais y mettre un peu d'origan, ça vous n'êtes pas obligé, moi j'adore le goût de l'origan. Voilà, et à cuire en même temps que je vais pré-cuire mes tagliatelles. Voilà, j'ai mis mon eau à cuire avec du sel, je vais couvrir et là je suis en train de faire revenir mes échalotes et mes poireaux. Donc on mélange, on mélange et on goûte et quand ils sont cuits, on arrête. J'ai mis à couvert mes poireaux pour qu'ils cuisent. Et là, on contrôle régulièrement pour pas que les pâtes soient cuites. Faut vraiment qu'elles soient un peu dures encore, parce qu'elles finiront de cuire dans la poêle. Mes poireaux sont cuits, je les ai goûtés, j'ai goûté l'assaisonnement. Alors la crème, c'est plus ou moins. Moi j'en mets très 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 peu. Voilà, ce ne sera pas plus que ça pour nous. Mais vous, si vous aimez vraiment la crème, vous en mettez beaucoup plus. C'est au goût de tout le monde, ça. Moi je veux juste qu'on ait un petit goût derrière, mais je ne veux pas que ce soit noyé dans la crème. Je vais goûter mes pâtes pour savoir si elles sont bien al dente. Maintenant je vais y verser mes crevettes. Je vais verser mes crevettes dans mes poireaux. Je vais tout mélanger. Je vais goûter mes pâtes. Et je vais contrôler la cuisson. Voilà, mes poireaux, mes crevettes sont cuites, mes pâtes sont cuites. Elles sont encore al dente, donc pas assez cuites. Je vais les mettre dans la préparation et je vais mélanger le tout. Et je vais laisser recuillir jusqu'à ce que les pâtes, cette fois, soient cuites. Voilà, tout est bien mélangé. Voilà, et on va re laisser cuire jusqu'à ce que les pâtes soient cuites. A tout à l'heure. Mes poireaux sont cuits. Je les ai goûtés. J'ai goûté l'assaisonnement. Alors, la crème, c'est plus ou moins. Moi, j'en mets très, très, très peu. Voilà, ce ne sera pas plus que ça pour nous. Mais vous, si vous aimez vraiment la crème, vous en mettez beaucoup plus. C'est au goût de tout le monde, ça. Moi, je veux juste qu'on ait un petit goût derrière, mais je ne veux pas que ce soit noyé dans la crème. Je vais goûter mes pâtes pour savoir si elles sont bien al dente. Maintenant, je vais y verser mes crevettes. Je vais verser mes crevettes dans mes poireaux. Je vais tout mélanger. Je vais goûter mes pâtes. Et je vais contrôler la cuisson. Voilà, mes poireaux, mes crevettes sont cuites. Mes pâtes sont cuites. Elles sont encore al dente, donc pas assez cuites. Je vais les mettre dans la préparation. Et je vais mélanger le tout. Et je vais laisser recuire jusqu'à ce que les pâtes, cette fois, soient cuites. Voilà, tout est bien mélangé. Voilà. Et on va re-laisser cuire jusqu'à ce que les pâtes soient cuites. À tout à l'heure! Sous-titrage Société Radio-Canada